Peut-être que vous aussi, vous avez déjà entendu cette phrase, mais comment peut-on penser ainsi en 2023 ? Ce processus, Eugénie Bastier, journaliste au Figaro, le décrypte dans son dernier livre « La dictature des ressentis ». L'ayant elle-même vécu dans ses années à Sciences Po, et encore aujourd'hui avec ses détracteurs, elle propose quelques clés pour déconstruire la déconstruction. Bonjour Eugénie Bastier, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour ! Je pense qu'ici, beaucoup d'abonnés vous connaissent pour vos activités, notamment de journaliste au Figaro. Et ça fait un bout de temps que dans la droite, votre nom s'entend. Mais comme c'est la première fois que vous venez sur VA+, je vous propose une petite présentation. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur votre parcours, sur d'où vous venez, et qu'est-ce que vous faites maintenant aujourd'hui, qu'on en sache un peu plus sur le personnage ? Ça fait presque dix ans que je suis journaliste, presque dix ans que je suis au Figaro, même si j'ai commencé par faire un stage au magazine Causeur, sous la boulette d'Elizabeth Lévy, celle qui m'a un peu lancée en journalisme. Et depuis presque dix ans, je suis journaliste au Figaro, dans les pages Débat et Opinion. Je tiens à une chronique tous les jeudis où je critique un livre en donnant mon regard sur un essai. Voilà, je suis dans le domaine de la vie des idées. J'aime bien suivre ce qui se passe dans cette guerre intellectuelle qui sévit en France. Par ailleurs, je suis aussi, on peut le voir sur CNews et m'entendre sur Europe 1. Voilà, je me définirais comme une journaliste, comment dire, une journaliste en immersion dans le monde intellectuel. Vous avez toujours voulu faire ça, le journalisme, peut-être écrire des livres ? Ouais, j'ai toujours voulu écrire, ça c'est certain. En fait, j'étais à Sciences Po, j'ai pas mal hésité entre la politique et la philosophie. Je faisais d'ailleurs Sciences Po et une fac de philo. Et j'avais envie de faire de la politique pour changer les choses, par désir d'action, de changement. Et j'avais beaucoup la philo par ailleurs, pour la quête de la vérité qu'il y avait en philosophie. Et je trouve que, en fait, ce qui me dérangeait en politique, c'est qu'on avait du pouvoir, mais on a abandonné la quête de la vérité. Et en philosophie, on avait la quête de la vérité, mais on n'avait pas de pouvoir. Et je trouve que le journalisme, c'est un peu un moyen terme entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut avoir le goût de la vérité et en même temps influencer les choses et avoir une sorte de pouvoir, parce que le journalisme est un pouvoir. Et donc, c'est cet équilibre entre pouvoir et vérité qui m'intéresse dans le journalisme. On vous définit, dans les articles qu'on peut voir sur vous, personne ne sait trop dire comment vous définir. On entend conservatrice, anti-féministe avec vos précédents livres, réac pour les moins sympas. Comment vous définiriez-vous ? Est-ce que vous deviez imposer un mot ? Moi, je me définirais comme conservatrice. Pour moi, ce n'est pas du tout un adjectif qui est péjoratif. C'est une belle tradition philosophique qui, en France, peut assumer, même si nous avons toute une tradition conservatrice, notamment au XIXe siècle, ce qui va de Chateaubriand jusqu'à Pierre-Manant aujourd'hui. Et je trouve ça dommage, d'ailleurs, qu'on n'investisse pas ce mot de conservateur. Je le préfère à celui de réactionnaire, non pas parce que je trouve que réactionnaire, c'est péjoratif. Je pourrais m'accommoder aussi de ce stigmate. Mais je ne suis pas réactionnaire dans le sens où je ne pense pas. Je suis trop réaliste politiquement et trop prudente pour penser qu'on puisse carrément faire la révolution inverse et revenir en arrière et remettre le roi sur le trône. Donc, c'est pour ça que je ne me définirais pas comme réac, même si pour moi, ce n'est pas infamant comme terme. Je préfère celui de conservatrice. Il correspond mieux à mes idées et à mon tempérament, parce que je pense que j'ai un tempérament conservateur. Je pense que la prudence est une vertu politique. Et j'ai en aversion, en fait, la révolution. Et je crois que c'est ça qui caractérise le conservatisme. C'est l'idée que l'idée de la table rase, de la révolution, de la remise à zéro des compteurs est fondamentalement dangereuse politiquement. Vous venez de sortir votre cinquième livre, si je ne me trompe pas ? Plus ou moins, oui. Donc, La dictature des ressentis, qui vient tout juste de sortir. Est-ce que vous pourriez nous donner la définition d'une dictature des ressentis ? Alors, la dictature des ressentis, c'est un mot que j'avais employé dans une omicronique pour parler du wokisme, entre autres. Mais je pense que ça peut s'étendre au-delà du wokisme. Cette idée, c'est à la fois un mélange de relativisme et d'intolérance qui caractérisent notre débat public. Relativisme, parce qu'en fait, en réalité, personne ne croit à la vérité, à l'unicité de la vérité ou à l'unicité du bien. C'est-à-dire que chacun... Enfin, la morale ambiante, c'est en gros, il n'y a pas de morale. Chacun fait ce qu'il veut. Et chacun a son opinion et son ressenti. C'est moi, je, moi, je pense que. Et en même temps, dictature, parce qu'on estime que ce ressenti, cette opinion, ne saurait être remise en cause par autrui, ne saurait être discutée. Et qu'on ne supporte pas d'entendre dans l'espace public des opinions qui ne sont pas les siennes, des opinions qu'on juge immédiatement blessantes, dérangeantes. Et on assimile des opinions aux offenses, à des offenses. Et je crois que c'est cette dictature des ressentis, ce mélange de relativisme et d'intolérance qui rend extrêmement difficile le débat aujourd'hui. Chacun, finalement, vit dans son ressenti. compatit de façon automatique et identitaire aux gens qui sont dans sa bulle. Et surtout, voilà, ça caractérise aussi une génération, une jeune génération qui ne veut plus être bousculée, être dérangée, être gênée, être offensée. Moi, je crois que le débat, c'est justement ne pas avoir peur de prendre des coups, même d'entendre des choses qui nous déplaisent. Et moi, quand j'allume ma radio, souvent, j'entends des opinions qui ne sont pas les miennes, mais je les écoute, je ne veux pas les faire taire. Et je crois que c'est important de se confronter à des opinions qui sont différentes des siennes. Est-ce que le mot « dictature » implique aussi quelque chose d'un peu institutionnalisé, de structuré, comme s'il y avait un espèce de mouvement avec des têtes et tout un organisme qui se déploie pour faire vivre cette dictature ? C'est difficile à dire parce qu'en fait, je pense qu'aussi, ça vient beaucoup du bas. C'est notamment via les réseaux sociaux. C'est une espèce de censure. Chacun devient un petit censeur, en réalité, d'autrui. On dénonce, on lance la meute, on harcèle. Et en fait, je pense que la France, sur la liberté d'expression, la France conjugue deux problèmes, qui est le problème qui, à la fois, en France, on a fait le choix de limiter la liberté d'expression par l'État, par le haut, par la loi. On a des lois très, très restrictives en matière de liberté d'expression. Donc c'est un choix institutionnel. Et en même temps, alors qu'aux États-Unis, pas du tout, vous avez la Constitution américaine garantie la liberté d'expression. Donc vous pouvez avoir des nazis qui se balanent dans la rue. Mais en même temps, aux États-Unis, est né ce mouvement woke, justement, parce que l'État, ne chapeautant pas la liberté d'expression, la censure est venue du bas des campus américains, des étudiants qui créent des safe space, etc. Et nous, je pense qu'on conjugue les deux. On a à la fois une liberté d'expression cornaquée, censurée par la loi, et en même temps, cette poussée woke qui vient du bas des réseaux sociaux, des campus. Et c'est pour ça qu'il est... Je ne dis pas qu'on ne peut plus rien dire, parce qu'il y a énormément d'opinions dans le débat public, mais disons, les opinions se confrontent moins les unes aux autres. Et d'autant que dans votre livre, vous insistez sur la spécificité française, l'espèce de culot français où on ne fait pas taire un français aussi facilement, ce qui peut être différent dans d'autres pays. Oui, je pense que ce qui caractérise la France est le fait qu'elle résiste un petit peu au wokeisme. Je dis bien un petit peu parce qu'il est quand même assez puissant, notamment à l'université et dans la culture. Je pense qu'on a un mélange de vieux fonds catholiques, d'esprit des Lumières, une pointe d'ironie voltérienne, de panache, qui fait qu'on est moins fragile, peut-être moins puritain que la mentalité anglo-saxonne. On a aussi l'alliance du catholicisme et de la République, qui fait qu'on a un espèce de vieux fonds commun, qui fait que la mentalité de tribu a moins de prise sur notre psyché collectif. Même si, évidemment, tout ça tend à se détériorer, et c'est bien ce que j'ai décrit dans mon livre. Donc je pense qu'on a les ressources, en tout cas dans notre civilisation, dans notre imaginaire français, pour résister à ça. Qu'en faut-il s'en saisir ? Vous proposez dans votre livre trois axes, je vais les citer, d'abord déconstruire la déconstruction, tout simplement, ensuite admirer et sauver ce qui peut encore l'être, et enfin puiser dans le passé des ressources pour l'avenir. Qu'est-ce que vous entendez d'abord par déconstruire la déconstruction ? Comment est-ce qu'on fait ? Je crois que c'est important d'avoir de l'esprit critique envers l'esprit critique qu'on nous propose. On nous propose beaucoup de choses qui paraissent, par exemple, pour des évidences absolues qu'on ne peut jamais remettre en question, du genre le féminisme, c'est formidable, comment ne pas être féministe ? Ça, c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié, donc c'est un sujet que j'essaie énormément de déconstruire parce qu'effectivement, il y a une telle propagande depuis des années, à tous les niveaux, qui nous martèle matin, midi et soir, le catéchisme féministe, qu'on a presque oublié quels étaient ses tenants et ses aboutissants. Et je pense que c'est important de déconstruire ce discours, montrer où sont ses erreurs, où sont ses dérives, pour essayer de le combattre ? Il faut combattre avec intelligence les adversaires. Et donc, c'est ce que je propose, de décortiquer, ou par exemple, le décolonialisme. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre, par exemple, pourquoi Jean-Luc Mélenchon a autant de mal à prononcer le mot terrorisme pour qualifier le Hamas, si on ne sait pas que derrière, il y a cette espèce d'idée du décolonialisme qui justifie le terrorisme, en réalité, parce que tous les penseurs décoloniaux ont justifié la terreur au nom de la décolonisation. Et comme Israël est considéré comme un État colonial, le colonialisme étant le pire des crimes dans la mentalité des décoloniaux, la terreur peut être justifiée. C'est tout le débat qui a opposé Sartre à Albert Camus dans les années 60 au moment de la guerre d'Algérie. Si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas non plus aussi ce qui se passe aujourd'hui. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est d'essayer de bien comprendre ces traditions philosophiques qui nous sont présentées comme aujourd'hui une sorte de catéchisme. Donc il faut déconstruire et aussi essayer de reconstruire potentiellement ce qui a été détruit. Oui. Non, 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 je pense que c'est important de... Je ne veux pas être dans la déploration et dans la critique systématique, même si c'est important, il faut avoir l'esprit critique. Et je veux aussi, parce que justement, c'est ce que je reproche au WOC, de vouloir déconstruire, en fait. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile de détruire que de créer, de critiquer que d'admirer. Et c'est pour ça que j'essaie aussi de dire, voilà, trouvons aussi des choses à admirer, à protéger, ayons des discours, je ne sais pas, des questions de gnangnang, il faut être positif, il faut positiver. Il faut... On ne peut pas être que juste dans l'attaque. Il faut aussi montrer ce qui vaut la peine d'être défendu. Il faut aussi s'emparer de sujets, ne pas les abandonner à ces gens-là, notamment le féminisme, l'écologie, et donner des figures à admirer. Justement, pour admirer et sauver, vous rendez hommage à plusieurs écrivains, essayistes, philosophes, dont la plupart sont d'anciennes personnalités de gauche, ou alors se disent encore personnalités de gauche, mais sont tellement traitées de fachos maintenant par la gauche que même eux ne savent plus trop de quoi penser. Qu'est-ce que ça prouve ? Est-ce que ça prouve qu'être à droite, c'est là où se trouve la réflexion, la vraie, le débat, ou inversement, juste quand on est un intellectuel, même de gauche aujourd'hui, on est catégorisé de droite, quoi qu'on veuille ? Je ne dirais pas que la droite a le monopole de l'intelligence parce que ce serait reproduire l'erreur de la gauche que l'erreur qu'a fait la gauche pendant longtemps. Et moi, si je suis de droite, justement, c'est que je récuse, c'est vraiment, parce que je récuse de toutes mes forces le sectarisme de la gauche. Si la droite doit devenir sectaire, je n'ai plus envie d'être de droite parce que c'est ça qui me rende de droite, parce que je ne supporte pas l'idéologie, l'aspect, la mentalité carcérale, comme disait Saint-Exupéry, de la gauche qui veut enfermer dans des étiquettes, qui veut avoir le monopole du bien, qui rejette comme ça, qui met des étiquettes. Donc, je crois que c'est très important ça à dire parce que souvent, d'ailleurs, je vois des gens de droite qui sont tentés de s'approprier les méthodes de la gauche parce que maintenant, voilà, ils sont en train de gagner une bataille des idées et que c'est comme ça qu'on va gagner. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Bref, et donc, oui, ces personnalités, c'est vrai qu'il y a eu un phénomène dans l'intelligence française. Beaucoup de gens qui se trouvaient à gauche il y a, dans les années 70, 80, se retrouvent aujourd'hui étiquetés de droite. Alors, ça s'explique aussi par le fait que nous sommes dans la vie des idées et sinistrogir, c'est-à-dire qu'en réalité, toutes les nouvelles idées naissent à gauche, notamment le wokisme, par exemple, la théorie du genre, le racialisme, ces idées qui naissent à l'extrême gauche et qui, du coup, déportent l'ensemble des idées et des discussions vers la droite, en réalité, parce que quand vous avez un flux continu qui naît à gauche, forcément, tout le monde est déporté vers la droite. Donc, quand vous vous retrouviez là dans les années 70, vous vous retrouvez là aujourd'hui. Mais je crois aussi qu'il y a eu en effet des gens qui ont encore le sentiment sincère d'appartenir à la gauche parce qu'ils ont... parce que tout simplement ils se reconnaissent dans cette tradition et puisqu'ils sont pour la justice, l'égalité, etc., et qu'ils se sont retrouvés exclus de leur propre camp par un phénomène de pureté idéologique qui, à mon avis, est propre à la gauche qui, en fait, la droite, comment on va dire, la droite fait de l'entrisme idéologique, elle récupère les références de ses adversaires alors que la gauche, elle, pratique la pureté la pureté idéologique et à une mentalité de forteresse assiégée, ce qui est possible quand on domine le débat d'idées mais qui devient problématique quand on est minoritaire et c'est le cas aujourd'hui. Vous aviez dit dans une interview à l'Incorrect, dans un Fast & Curious avec l'Incorrect, que ce qui vous a cassé le plus dans la droite c'était son refus de réfléchir. Qu'est-ce que vous entendiez par ça ? C'est vrai que justement on vient de dire que finalement la réflexion se portait quand même à droite. Vous voyez les penseurs qu'aujourd'hui on qualifie de conservateurs beaucoup viennent de la gauche justement, c'est intéressant mais bon il y a des gens comme Pierre Manant, Chantal Delsol, Rémi Braque qui sont plutôt conservateurs à droite et qui sont d'immenses penseurs. Non mais c'est vrai qu'il y a un refus de réfléchir à droite parce que la gauche se meut dans l'abstraction puisqu'elle veut l'utopie, elle veut changer le monde donc elle est plutôt dans les idées puisqu'elle considère que le monde actuel n'est pas bien et qu'il faut lui opposer un monde idéal donc une utopie donc des abstractions et donc la gauche est plus à l'aise dans le domaine des idées et dans le domaine des abstractions et donc elle réfléchit plus puisqu'elle imagine un autre monde que celui qui existe alors que la droite souvent se satisfait du monde qui existe et ne cherche pas forcément à réfléchir à ses tenants et à ses aboutissants et à le changer d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit souvent que la droite est plus littéraire et la gauche est plus intello philosophique parce que voilà la gauche c'est les idées les abstractions et la droite c'est plus c'est peut-être un peu de l'auto-préservation aussi on a tellement à attaquer qu'on se dit on n'a pas le temps il y a eu aussi une OPA de la gauche sur le domaine des idées ça c'est certain depuis l'après-guerre parce que disons que le moment où la droite a énormément réfléchi c'était l'entre-deux-guerres avec Charles Maurras l'action française il y avait une théorie extrêmement un système en fait un système de droite et ce système ayant été dévalorisé et même entaché par la seconde guerre mondiale et le régime de Vichy on a considéré que toutes les idées de droite étaient nausées à bonde et qu'il fallait en fait ne plus penser et donc il y a eu une espèce d'OPA de la gauche après la seconde guerre mondiale qui a duré très très longtemps ensuite vous avez eu dans les années 90 le retour du libéralisme à la faveur de la chute de l'URSS avec des penseurs libéraux François Furet Pierre Manant mais de gauche aussi comme Rose-envalon enfin vous avez toute une école libérale dans les années 90 et et là le libéralisme est un peu tombé en désuétude et c'est vrai que parfois je reproche à la droite d'être trop dans la réaction à la bêtise idéologique de la gauche et pas en essayant de réfléchir et de fonder un véritable corpus théorique notamment sur des thèmes comme l'écologie ou le féminisme où on est sans cesse dans l'anti-féminisme ou dans l'anti-écologie et pas en essayant de proposer une écologie de droite ou un féminisme de droite qui pourrait qui aurait sa propre consistance sa propre autonomie et quand vous dites puiser donc la troisième partie de votre livre puiser dans le passé les ressources pour l'avenir qu'est-ce que vous entendez par là ? qu'est-ce qu'il y a à puiser pour vous dans le passé ? C'est souvent mal vu de puiser dans le passé je crois que les grands auteurs du passé sont là effectivement pour nous éclairer on a à disposition toute une sédimentation de réflexion d'auteurs qui ont vécu les problèmes universels de l'humanité qui ont réfléchi et les balader d'un trait de plume en disant qu'on est plus malin qu'eux c'est la chose la plus stupide à faire et je ne sais pas par exemple sur la question du terrorisme si on écoute Albert Camus on trouve des textes absolument magnifiques et très intéressants pendant la guerre d'Algérie on peut puiser comme ça ou Charles Péguy sur l'esprit de parti l'esprit de le fait que quand la mystique dégénère en politique c'est des choses qui peuvent nous parler aujourd'hui évidemment et je crois que Pernano sur l'idée de réfléchir au-delà de son camp de prendre même partie parfois contre son camp idéologique tout ça c'est des choses qui peuvent nous éclairer aujourd'hui et nous aider à être plus intelligents et puis il y a aussi un exercice d'admiration qui est gratuit qui ne sert pas forcément à nous aider dans tel ou tel combat mais qui est juste une admiration gratuite pour la beauté de textes ou de personnages qui nous marquent et je crois que c'est aussi important parfois d'avoir juste une admiration gratuite pour des personnes ou pour des textes on parle beaucoup et vous parlez beaucoup dans votre livre de personnalités passées et présentes qui pourraient nous inspirer et vous quelle est la figure qui vous inspire s'il devait y en avoir une j'ai réfléchi parce qu'évidemment c'est un corpus c'est beaucoup de petites choses à droite à gauche mais est-ce qu'il y a une personnalité une vie ou un genre il y a une vie qui m'inspire mais je ne m'en sens pas du tout à la hauteur évidemment mais c'est la vie de Simone Veil la philosophe Simone Veil je lui ai consacré une série cet été dans le Figaro et c'est une vie qui m'inspire et qui m'effraie à la fois parce qu'elle avait une caractère une espèce de cohérence absolue entre sa parole et ses actes dont je ne suis pas sûre que nous soyons tous capables mais elle a eu ce qui m'inspire chez elle c'est son goût presque terrifiant pour la vérité à qui elle était prête à sacrifier beaucoup de choses et c'est ce genre de personnalité qui effectivement reste un peu comme un visage au-dessus de son épaule quand on écrit qui intimide parfois et qui nous dit bon est-ce que je suis à la hauteur évidemment on ne l'est pas parce que c'est une personnalité qui est incomparable mais c'est bien je pense d'avoir comme ça des modèles qui nous guident en tout cas vers lesquels on essaie de s'inspirer Pour en revenir donc encore aux trois axes que vous présentez dans votre livre est-ce que ce triptyque serait la solution miracle à tous nos mots est-ce que ce serait une sorte de guide anti-effondrement de notre pays Déconstruire les déconstructeurs sauver ce qui peut l'être et admirer dans le passé je pense que c'est un beau programme en effet alors c'est peut-être un peu vague il faudrait l'étoffer mais effectivement oui oui sans doute après je ne prétends pas avoir la solution à tous les mots qui menacent notre pays je pense que d'ailleurs ce serait enfin je n'ai pas du tout l'esprit de système je ne pense pas qu'il y ait une clé qui ouvre toutes les portes et je crois justement ce qui est important dans le travail intellectuel dans la recherche de la vérité c'est d'essayer de ne pas résoudre tout à une cause unique ou à une solution unique c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas un seul problème sur lequel en fait il faut se focaliser uniquement je crois qu'il y a une pluralité du facteur humain qui fait que enfin je crois beaucoup au pluralisme en fait il y a l'humanité complexe et je crois que comment dire il faut il faut garder ce souci en fait de la complexité du réel et ne pas vouloir avoir une clé de lecture qui ouvrirait toutes les portes c'est pour ça qu'après avoir écrit beaucoup sur le féminisme vous avez ouvert les portes avec cette dictation oui exactement moi la question du féminisme me passionne mais je ne voulais surtout pas devenir une militante anti-féministe comme il y a des militantes féministes parce que justement ce que je leur reproche c'est de s'enfermer justement dans cette espèce de rente du féminisme et de se définir par rapport à cette question comme des militantes en fait je n'ai pas l'esprit militant à ce point là je sais bien qu'il existe des militants je trouve ça mais c'est pas mon état d'esprit et donc je ne voulais pas m'enfermer dans une espèce d'anti-féminisme même si je trouve que c'est une question extraordinairement d'ailleurs complexe et profonde puisque le féminisme c'est pas juste la question du féminisme c'est la question de la condition humaine même puisque c'est une condition humaine qui est sexuée et ça renvoie énormément de choses mais je pense qu'il y a plein d'autres questions et j'essaie toujours moi dans mon travail notamment au Figaro et c'est pour ça que je suis très contente d'avoir cette chronique livre parce que ça me permet de lire en fait des tas d'essais différents et de m'intéresser en fait à plein de domaines qui sont pas enfin de ne pas m'enfermer dans un dans un champ un calcul réduit et d'essayer de voilà d'ouvrir le panorama au maximum vous blâmez souvent comme beaucoup peuvent le faire les réseaux sociaux pour leur instantanéité source de conflits parfois de censure quelle est votre utilisation personnelle des réseaux sociaux quelle est la distance que vous prenez avec ces outils est-ce que vous avez été vous-même victime de censure ou peut-être de raid comme on parle maintenant de raid de agressif contre vos idées oui oui moi je critique les réseaux sociaux leurs défauts parce que c'est ils en ont évidemment après ils apportent aussi énormément de choses moi-même j'ai un rapport effectivement pas enfin peut-être addictif à Twitter qui a pu me coûter cher vous avez commencé vous avez commencé dès vos débuts vous vous êtes presque repérés un peu grâce à vos Twitter oui oui Twitter c'est vrai que je trouve que c'est un outil assez formidable pour s'informer pour enfin j'en vois pas d'autres en fait en termes de de complexité de largeur pour l'information effectivement j'ai eu des petits sous-titrage sur Twitter parce que effectivement j'ai fait preuve d'ironie dans des circonstances tragiques ce qui m'a valu effectivement c'était mal compris c'était d'ailleurs ma faute mais j'ai eu aussi voilà des raids effectivement d'un harcèlement et je et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez monstrueux sur les réseaux sociaux qui est la capacité à pouvoir comment dire être tout de suite atteint en fait personnellement c'est à dire que avant quand vous étiez journaliste il fallait écrire la lettre coller le timbre l'amener à la poste pour insulter un journaliste bon on pourrait se visiter une dizaine de lettres mais quand ça va maintenant avec les réseaux sociaux vous pouvez être insulté en permanence vous êtes à la portée de l'injure en permanence et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent plus dire des choses et ça c'est un truc qui m'avait frappée j'en avais parlé avec Régis Debré et il me disait moi il y a des sujets sur lesquels je ne veux plus m'exprimer parce que je sais je m'auto-censure que si je dis quelque chose qui va à contre-courant de l'opinion présente on pourra le découper le mettre sur les réseaux sociaux et donc je pense qu'il y a beaucoup en fait finalement il y a beaucoup d'auto-censure je pense vous auto-censurez un petit peu peut-être inconsciemment tout ce que je dis je le pense je ne dis pas tout ce que je pense ok bonne réponse on oppose souvent conservateurs et progressistes quelle est votre vision du progrès est-ce qu'il y a un bon et un mauvais progrès est-ce qu'il y a un bon et un mauvais conservatisme moi je m'oppose au progrès avec un P majuscule c'est-à-dire l'idée que c'est un progressisme c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait une lecture linéaire de l'histoire de l'humanité et finalement on irait du Moyen-Âge jusqu'aux lumières jusqu'à nos démocraties modernes on irait vers davantage l'humanité ne cesserait de s'améliorer par la conquête de nouveaux droits de façon inexorable non je pense que chaque époque a ses turpitudes on a un droit d'inventaire à chaque époque des progrès et des reculs qui ont été faits et je ne crois pas à cette espèce de marche en avant de l'histoire qu'on veut nous vendre notamment dans la conquête des droits individuels en disant de toute façon ça ne sert à rien d'être contre l'euthanasie ça ne sert à rien d'être contre l'LGBA parce que ça arrivera c'est la marche de l'histoire non je pense que chaque progrès qui nous est présenté comme un progrès doit être pesé au trébuchet et on doit délibérer ou pas si c'est véritablement un progrès donc non je ne suis pas progressiste dans ce sens là est-ce que j'aurais toujours été conservatrice c'est une bonne question est-ce que j'aurais été conservatrice à d'autres époques qui exigeaient du monde est-ce que j'aurais été 68ards dans mes 68 ou gaullistes c'est difficile à dire je pense que j'ai une mentale je pense aussi que quand même in fine la différence entre progressiste et conservateur est aussi une différence de tempérament et une différence de vision du monde c'est-à-dire c'est l'idée que soit on considère que il y a que la nature humaine est mauvaise enfin mauvaise en tout cas entachée de ce que les catholiques ont appelé le péché originel c'est-à-dire que l'homme est naturellement mauvais et que c'est la société qui le rend meilleur soit on considère comme les progressistes que l'homme est naturellement bon et que c'est la société qui le pervertit et que donc il faut déconstruire cette société pour retrouver cet homme originel qui serait bon moi je suis plutôt conservatrice dans le sens où je pense que effectivement c'est la société qui rend l'homme meilleur et que les solutions trouvées par le passé par nos ancêtres étaient peut-être pas idéales mais qu'elles ont mais quand ces solutions ont traversé le temps que ce soit le mariage ou la monarchie c'est qu'elles ont été à un moment bonnes et qu'elles ont eu un sens et qu'elles ont prouvé une efficacité alors après on a pu les remettre en question en disant la monarchie n'a plus lieu d'être ou le mariage n'a plus lieu d'être mais ne soyons pas trop orgueilleux et sauf dans nous pourquoi ces solutions ont été inventées pourquoi elles ont traversé le temps et pourquoi elles ont à l'époque été considérées comme des bonnes choses ce n'est pas pour rien parce que souvent on a un public très jeune et quand on doit quand on est jeune et qu'on se dit conservateur dans les yeux des autres c'est t'as envie de stagner en fait tu veux pas avancer tu veux rester sur t'as pas de t'as pas de de vision de l'avenir t'as pas d'idéal t'as rien et souvent c'est pour ça que ça s'oppose à chaque fois mais est-ce que c'est possible de conjuguer les deux ? Moi je crois que c'est le progressisme qui est ringard parce que le slogan en marche le slogan en avant le changement c'est maintenant c'est des slogans qui sont aujourd'hui dépassés parce que à l'heure où effectivement même la planète est en train on est en train d'atteindre les ressources la fin des ressources planétaires où le changement climatique est une donnée qui bouleverse nos existences à l'heure où effectivement le mouvement érigé en critères de civilisation qui est l'immigration massive nous bouleverse je crois que justement c'est le fait de conserver ce qui peut encore l'être qui est révolutionnaire aujourd'hui qui est d'urgence et d'actualité et je crois que c'est le progressisme qui est obsolète parce que c'est l'idée de mouvement permanent de déconstruire et de détruire toutes les limites de la condition humaine c'est un mouvement qui est aujourd'hui à 50 ans et qui n'est plus en phase je crois avec les aspirations profondes de l'humanité occidentale vous qui avez des enfants comment gérez-vous ou allez-vous gérer parce que je crois que vos enfants sont encore très jeunes les dégâts que cause ce que vous appelez la mcdonalisation de l'éducation nationale c'est-à-dire cette fâcheuse tendance qu'a l'éducation nationale à brader les examens à faire passer absolument au niveau supérieur les enfants pour ne pas les heurter dans leur sensibilité comment est-ce que vous allez maintenir le niveau dans votre propre famille comme j'ai la chance de ne pas me proclamer de gauche j'ai le droit de mener les enfants dans le privé c'est déjà le premier point parce que je pense qu'effectivement aujourd'hui l'éducation nationale est une catastrophe absolue et effectivement et c'est triste d'ailleurs d'en arriver là je pense que ça devient d'autant plus important aujourd'hui de compenser les méfaits enfin les méfaits en tout cas l'incapacité de l'éducation nationale par l'instruction en famille ce qui se passe en famille va devenir de plus en plus important en fait pour faire la différence c'est pas évident pour tout le monde de pouvoir avoir les moyens c'est pour ça que ça va être de plus en plus inégalitaire malheureusement parce que à mesure que l'éducation nationale périclite et bien ce qui fera la différence c'est ce qui se passera dans les foyers et dans les familles et d'ailleurs il y aura probablement un avantage aux familles où il y aura une mère au foyer qui pourra s'occuper des enfants et donner une éducation et effectivement c'est un grave problème et je crois qu'il faut la question de l'école est absolument fondamentale et je trouve qu'elle a été délaissée notamment pendant la dernière présidentielle ça a quasiment pas été un sujet alors que c'est là que se joue une bonne partie de notre avenir et face aux immenses défis qui s'annoncent l'école ne peut pas tout bien sûr mais c'est un outil qu'il nous faut rénover en profondeur donc toutes les attaques contre certains établissements des écoles hors contrat ou certaines écoles privées en fait qui résistent un peu vous pensez qu'elles peuvent encore tenir justement avec toutes ces familles qui se diront mais je ne veux surtout pas hors contrat au privé à la libéralisation même de l'éducation nationale parce que je suis pour la liberté des familles mais je pense qu'on va arriver à un tel point de rupture que dans 10 ans 20 ans il n'y aura que deux choix c'est ou tout libéraliser ou interdire les écoles hors contrat et le privé parce qu'il y aura une telle dissociation des niveaux et des modèles qu'il n'y aura pas d'autre choix et donc c'est assez inquiétant en fait ce qui se profile Vous regrettez aussi dans votre livre qu'on ne sache plus s'ennuyer est-ce que vous déjà personnellement vous arrivez encore à vous ennuyer malgré votre métier où vous pouvez être parfois pris un peu de tous les côtés et à l'échelle encore de vos enfants est-ce que vous arrivez à faire en sorte que vos enfants s'ennuient parfois ? Oui c'est encore petit c'est vrai qu'on ne peut pas s'ennuyer quand on est des enfants oui je dis que c'est vrai qu'on est stimulé en permanence alors moi j'en suis j'ai un caractère un peu je pense hyper actif qui fait que c'est dur qui fait que j'ai du mal à rester comme le disait Pascal seule dans une chambre à réfléchir j'ai besoin toujours d'actualité de réfléchir et parfois c'est trop je me rends compte que j'ai du mal à me poser et que parfois d'ailleurs ce travail intellectuel me pèse enfin ce travail intellectuel c'est un grand mot mais justement je trouve d'ailleurs dans la compagnie de mes enfants une forme de décentrement extrêmement libérateur c'est à dire que en fait ce qui peut paraître comme une aliénation c'est à dire ce fait de s'occuper de ses enfants ou de jouer avec eux enfin de passer du temps avec eux pour moi est un véritable un décentrement salutaire par rapport justement à tout le reste ça permet de rééquilibrer les choses vous brandissez la lecture comme une défense contre l'air du temps à part votre livre du coup quel livre devrait absolument lire un de nos abonnés si vous avez plu c'est un grand un grand ouvrage à conseiller pour commencer peut-être alors c'est un ouvrage un peu exigeant mais moi je pense qu'il est fondateur j'en parle dans l'introduction de mon livre c'est l'ouvrage d'Alan Bloom le conservateur américain Alan Bloom L'âme désarmée qui est en fait il analyse la mentalité des campus américains dans les années 60-70 enfin au moment de mai 68 un petit peu après et c'est absolument remarquable parce qu'en fait il y a déjà tout en fait on se rend compte que le wokisme était déjà là cette mentalité en fait de relativisme de la culture c'est à dire l'idée que tout se vaut qu'il n'y a pas de vérité universelle que en fait la déconstruction de toutes les données fondamentales les piliers fondateurs de la civilisation la différence des sexes l'autorité la famille tout ça était déjà là et Alan Bloom le décrypte merveilleusement franchement c'est un livre qui m'a beaucoup beaucoup appris beaucoup marqué et je le recommande à la jeunesse voilà et vous quel est votre livre préféré ah mon livre préféré de tous de tous les livres et ça fait beaucoup de livres j'hésite entre les trois mousquetaires de Dumas et et les possédés de Dostoevsky qui sont deux immenses romans très 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 différents d'ailleurs oui presque opposés on pourrait dire parce que d'un côté Dostoevsky c'est c'est la plongée dans dans les affres de l'âme humaine et dans les dilemmes philosophiques constitutifs de la modernité et Dumas c'est la légèreté la cavalcade le panache Gascon l'aventure la légèreté à la française j'aime bien la profondeur de l'âme russe et la légèreté et le panache à la française et vous faites partie comme beaucoup de nos abonnés de cette génération de cette jeunesse surtout qui subit un peu de plein fouet les conséquences de mai 68 et je pense qu'on a tous autour de nous déjà potentiellement même dans nos familles des boomers comme on les appelle donc que faire face à un boomer que dire comment réagir peut-être une vidéo absolument lui faire regarder ou un livre à absolument lire pour que ça y est ça s'apercute il y a boomer et boomer je ne veux pas incriminer toute une génération parce que dans ce livre d'ailleurs je rends hommage à des gentils boomers d'ailleurs Alain Fingelkraut à chaque fois que je l'appelle il me dit salut c'est boomer il me laisse des messages dans mon répondeur en disant salut c'est boomer parce que je l'appelle boomer ça le fait rire donc on rigole là-dessus donc il y a des gentils boomers il ne faut pas mais c'est vrai que c'est je pense que c'est une génération qui n'a pas conscience des privilèges dont elle a qu'elle a vécu en fait et de l'extraordinaire parenthèse historique en fait comme le disait Cyril Nelly c'est la génération sans pareil puisque c'est la génération qui n'a pas connu le chômage qui a connu une France encore homogène culturellement qui a connu la paix qui n'a jamais combattu qui n'a jamais versé son sang qui a pu acheter ses appartements à des prix modérés partir en vacances faire des croisières et qui a légué et qui en même temps pour ne pas incriminer une génération encore une fois mais qui a en tout cas déconstruit qui a un peu tiré l'échelle après elle et donc moi j'aimerais simplement qu'ils reconnaissent qu'ils ont vécu un monde une parenthèse dorée et qu'ils l'admettent qu'ils ne nous fassent pas il faut leur montrer ce qu'on vit pour qu'ils regrettent non mais il ne faut pas non plus non plus gindre et être victimaire et dire nous pauvres milléniaux on a quand même beaucoup souffert etc je pense qu'on a moins souffert que des gens qui ont vécu la seconde guerre mondiale ou la première guerre mondiale mais eux n'ont pas vécu la seconde guerre mondiale ou la première guerre mondiale donc effectivement si on se compare juste à la génération juste avant nous effectivement nous vivons moins bien et nous vivons moins bien et nous vivons le retour du tragique nous allons vivre les deux plus grands défis du 21ème siècle que sont l'immigration massive et le changement climatique qui sont à mon avis deux défis d'égale importance et je pense qu'ils n'ont pas vécu ces défis là et donc qu'ils doivent en tout cas le reconnaître d'abord et ensuite voilà avoir une forme peut-être de modestie par rapport à leur génération par rapport aux assauts de la dictature des ressentis est-ce que vous avez déjà douté de vos positions vous vous êtes dit mais c'est pas possible je sais moi ça doit être moi la folle parce qu'apparemment ça ne convainc personne ce que je dis est-ce que vous vous êtes déjà dit est-ce que je suis dans le bon chemin est-ce que c'est pas moi qui fais fausse route depuis le début oui oui bien sûr ça m'arrive même encore souvent en fait de me douter je crois que c'est d'ailleurs c'est constitutif à la pensée au cheminement de la pensée il faut douter j'espère qu'un jour je n'arriverai pas au point où je ne doute plus et c'est vrai que parfois je me demande si j'ai pas exagéré si je caricature pas mes adversaires si je suis pas oui si j'ai pas tort oui bien sûr alors c'est pour ça que j'essaie de creuser les sujets et voilà sur la question du féminisme je crois à force à avoir réfléchi que j'ai raison mais je crois que c'est important quand même de garder ce doute à l'esprit parce que c'est ce qui justement enfin moi encore une fois c'est pour ça que je ne suis pas de gauche c'est aussi parce que je doute et que je n'ai pas la certitude absolue d'avoir raison et je ne me confie pas dans ma supériorité morale par rapport à mes adversaires politiques ou intellectuels est-ce que ça a été dernière question je vous lâche est-ce que ça a été ça a été dur dans votre métier de penser ce que vous pensiez est-ce que parfois vous vous dites mais j'arrête tout j'ai besoin de calme j'en ai marre d'être dans le combat justement j'ai envie d'apprendre du temps en plus maintenant vous avez une famille est-ce qu'on n'a pas envie de lâcher tout ça parce que quand vous étiez entre guillemets plus jeune bon bah on a la cause on y va let's go et vous avez fait partie des premières quand même figures de cette jeunesse qui est VA plus en fait et d'ailleurs c'est pour ça que je dis je pense que tout le monde vous connait est-ce que voilà il n'y a pas eu un moment ou même encore maintenant vous dites bon allez c'est bon on arrête c'est pesant j'en ai marre voilà c'est une bonne question effectivement oui ça a été dur à certains moments quand j'ai fait ma première télé en 2014 non ouais en 2016 en public à Paris 8 il y a des féministes qui m'ont entartée alors même que je ne faisais qu'énoncer les opinions franchement sans aucune injure et ça m'avait beaucoup marqué cet épisode parce que en fait c'est là où je me suis rendue compte de la dictature des ressentis c'est-à-dire vraiment le côté on énonce une opinion dans le débat public on se fait insulter et même physiquement agresser et ça a été assez dur à vivre pendant des années j'ai eu peur par exemple d'aller dans des facs parler parce que je craignais que dans la salle quelqu'un m'agresse etc aujourd'hui ça va beaucoup mieux j'ai pris la distance là-dessus mais effectivement il y a des moments où je me dis voilà quoi ça sert de s'exposer comme ça je pense que je suis aussi un peu moins militante qu'avant peut-être plus voilà plus calme peut-être effectivement c'est un décentrement dû à la vie de famille disons que je vois les choses avec un peu plus de distance et moins d'implication personnelle d'engagement voilà après je oui je je pense qu'il y a un temps pour tout de toute façon quand on est jeune on a une espèce de on a une soif d'engagement de de enfin dans la cause dans la cause qu'on défend et je crois que c'est bien enfin il y a un temps pour tout en fait c'est bien d'avoir cette espèce de flamme à 20 ans on ne peut pas la garder toute sa vie elle finit par par s'épuiser mais il faut garder d'ailleurs le souvenir de cette flamme là je crois que c'est important de ne pas devenir cynique de enfin désillusionner de tout et moi j'essaie souvent de me rappeler la personne que j'étais à 20 ans et peut-être l'enthousiasme et le feu qui m'animait à l'époque parce que parfois aussi ce feu s'éteint et ça peut être ça peut être assez triste et justement ce que vous conseillez dans votre livre de continuer de s'émerveiller peut-être que ça aide un petit peu parce qu'il n'y a pas que le militantisme il n'y a pas c'est important d'avoir des idées de les défendre d'être dans la dans le combat idéologique mais c'est aussi important de de s'émerveiller de trouver des choses qui nous rassemblent par-delà nos différents idéologiques et je crois que c'est ça qui est très grave aujourd'hui et je le déplore dans mon livre c'est que et je crois que c'est ça qui est relativement nouveau c'est-à-dire que le sectarisme idéologique a toujours existé mais il y avait souvent une manière de se réconcilier notamment entre droite et gauche par exemple dans la littérature c'est assez frappant qu'on voyait des gens comme comme Drieu à Drieu La Rochelle et Aragon qui sont dans des options politiques irréconciliables mais qui partagent la même admiration et les mêmes goûts littéraires la littérature permettait de je pense qu'il y a deux choses qui permettaient de dépasser les différences c'était la patrie et la littérature on mourait ensemble dans les tranchées ou on lisait les mêmes livres aujourd'hui on ne meurt plus ensemble dans les tranchées et on ne lit plus de livres et je crois que c'est ça qui est dramatique on n'a pas forcément envie d'avoir à mourir dans les tranchées pour ce il n'y a pas que ça je ne dis pas que ça de ne pas mourir dans les tranchées bien sûr mais je dis on n'a plus de causes communes pour lesquelles mourir ensemble en réalité et plus d'admiration commune et je crois que c'est important de retrouver cette admiration parfait on est tout bon merci merci beaucoup Eugénie d'être venue merci à vous